Vous êtes à un carrefour dans votre existence. Deux chemins s'offrent à vous. L'un mène à une vie ordinaire et empreinte de difficultés, l'autre conduit à l'épanouissement et à la réalisation de votre potentiel. Lequel allez-vous emprunter ? Cette vidéo va transformer votre perspective et par conséquent, votre existence, en vous dévoilant un secret connu d'une minorité. Mais avant tout, interrogez-vous, êtes-vous vraiment prêt à vivre une métamorphose profonde ? Examinons les deux voies qui s'offrent à vous. La première option consiste à accepter le monde tel que le perçoit l'individu lambda et à demeurer éternellement à la merci des circonstances. C'est l'existence de l'homme du commun qui tente de survivre sur cette planète. Cette approche semble la plus rationnelle, puisque votre entourage participe à la même course effrénée. Depuis votre enfance, on vous a conditionné à croire que c'est ainsi que fonctionne le monde, qu'il s'agit véritablement de la survie du plus apte dans un environnement aux ressources limitées. Cependant, une autre voie s'offre à vous, moins évidente, celle des mystiques, la pilule rouge. Cette voie peut sembler ardues au début, mais une fois que vous vous y serez engagé, vous découvrirez les trésors cachés de l'univers. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds ? Le livre « Le Kibalyon » dévoile ses secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kibalyon. Quel est votre souhait le plus cher actuellement ? Accroître votre fortune ? Tisser des liens plus profonds ? Connaître un succès fulgurant dans vos entreprises ? Tous ces désirs peuvent se concrétiser si vous osez prendre un risque et quitter le sentier battu. Ce choix implique de s'extraire de la matrice dans laquelle vous avez été placé et de revendiquer votre pouvoir divin en tant que créateur de votre réalité. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissante. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sautez dans une nouvelle réalité. Le monde dans lequel vous évoluez actuellement vous entraîne dans l'illusion que vous n'êtes qu'un infime rouage d'un système colossal et que ce système est si puissant que vous ne pouvez guère faire plus que de vous plier aux règles établies. Certes, vous êtes dans une simulation, mais il existe un moyen de s'en libérer et c'est de prendre conscience de votre propre pouvoir. La simulation qui vous entoure est une création de votre propre esprit, car vous êtes le dieu de votre réalité. Neville Goddard affirmait L'illusion principale de l'homme est sa conviction qu'il existe des causes autres que son propre état de conscience. Tout ce qui arrive à un homme, tout ce qu'il fait, tout ce qui émane de lui est le résultat de son état de conscience. La conscience d'un individu englobe toutes ses pensées, ses désirs, ses affections, ses croyances et ce à quoi il consent. C'est pourquoi une transformation de la conscience est nécessaire avant de pouvoir modifier le monde extérieur. Cela peut être difficile à admettre, mais la vérité absolue est que ce que vous vivez extérieurement comme des circonstances est une création de votre esprit. Parce que vous n'êtes pas conscient de votre propre magnificence, vous continuez à être la victime de la simulation. Neville expliquait que l'univers et tout ce qu'il contient s'apparentent à une pièce de théâtre dans l'esprit de Dieu. Et Dieu n'est pas une entité siégeant au-delà des cieux, c'est votre propre imagination humaine. C'est vous qui êtes le Créateur, Dieu, ou quel que soit le nom que vous lui attribuez. Vous n'en avez pas encore pris conscience. Mais si vous vous éveillez à ce pouvoir inné qui est le vôtre, vous pouvez changer le cours de votre vie de manière spectaculaire. Réfléchissez un instant à votre passé. Tout ce qui vous est arrivé jusqu'à présent a été créé par vous à votre insu. Cela va des plus petits désagréments quotidiens aux événements majeurs qui ont façonné votre parcours. Maintenant, si vous prenez ce pouvoir en main, vous pouvez essentiellement créer l'avenir de votre choix. Vous pouvez écrire une histoire différente pour vous-même. Vous pouvez atteindre le bonheur, la santé et l'abondance que vous avez toujours désiré. Vous pouvez connaître tous les succès et toutes les richesses que vous pensiez auparavant réserver à quelques chanceux. Tout cela paraît merveilleux et presque trop beau pour être vrai. Mais vous vous demandez peut-être comment prendre des mesures concrètes pour sortir de la simulation et utiliser enfin votre propre pouvoir à votre avantage. Voici donc la formule en trois étapes pour y parvenir. Mais avant de vous la révéler, sachez qu'elle implique une reprogrammation et un recâblage complet de votre esprit. Lorsque vous tenterez d'opérer ces changements et d'appliquer les techniques présentées ici, chaque neurone de votre cerveau tentera de résister aux changements. Cet inconfort initial est le signe que vous êtes en train d'opérer une transformation mentale. Le corps n'apprécie pas le changement. Mais si vous souhaitez réellement améliorer votre vie, le changement est inévitable. Aussi, même si cela vous semble ardu au début, ne vous arrêtez pas avant d'avoir suivi les trois étapes pendant au moins 21 jours. C'est le temps minimum nécessaire pour que votre cerveau s'adapte à une nouvelle habitude ou routine. Accordez-vous donc ce temps et persévérez. Au terme de ces 21 jours, vous constaterez des changements remarquables, non seulement dans votre processus de pensée, mais aussi dans votre réalité physique. La toute première étape de cette formule consiste à créer un environnement mental propice à la création, afin que vous puissiez libérer pleinement vos pouvoirs de créateur et concevoir une vie qui corresponde à vos rêves et à vos désirs. Demandez-vous pourquoi vous voulez sortir de la simulation dans laquelle vous êtes actuellement prisonnier. La réponse est simple, c'est parce que vous voulez enfin prendre votre vie en main. Vous voulez être maître de vos décisions et des circonstances. Vous voulez cesser d'être un simple spectateur des événements de votre vie et participer activement à l'élaboration de votre propre destin. Ce sont les attributs d'un créateur, d'un manifestant, d'un individu qui a maîtrisé le pouvoir de créer sa propre réalité. Vous avez été doté de l'art incroyable de la création dès votre naissance. A ce moment-là, en raison de votre proximité avec la source ou Dieu, vous saviez au plus profond de votre âme qu'il n'y a rien de plus puissant que votre propre imagination et que vous pouvez créer n'importe quoi en y projetant votre énergie. C'est la raison pour laquelle nous voyons les enfants se livrer à des jeux imaginaires et utiliser pleinement leur capacité d'imagination. Leur imagination est si vive qu'ils ne peuvent s'empêcher de vivre dans leur propre monde imaginaire. Mais l'enfant grandit et la société l'oblige à vivre dans ce qu'on appelle la réalité et à abandonner le monde de l'imagination. L'étincelle magique que Dieu vous a donnée s'émousse alors et vous commencez à perdre votre capacité à créer. De plus, des années de conditionnement social submergent totalement votre cerveau d'émotion, de peur et de survie. Pour purifier votre esprit de ces émotions désagréables et limitantes, vous devez souvent vous plonger dans le silence. Le silence est incroyablement thérapeutique et permet à votre esprit de se détendre et de se régénérer. De plus, si vous accédez à des états de relaxation plus profonds, vous pouvez reconfigurer vos croyances limitantes presque instantanément. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sautez dans une nouvelle réalité. La méditation est un outil efficace et éprouvé pour accéder à ces états de relaxation plus profonds. Il existe une multitude de types et de méthodes de méditation. Mais il vous suffit d'une pratique simple pour vous connecter quotidiennement à votre moi supérieur. Voici donc une pratique de méditation facile à suivre qui peut être pratiquée tous les jours. Tout d'abord, trouvez un endroit calme et confortable pour votre pratique méditative. Assurez-vous de ne pas être dérangé pendant les 20 à 30 prochaines minutes afin d'avoir suffisamment de temps pour plonger dans un état de relaxation proche de la transe. Asseyez-vous en gardant le dos droit et les épaules droites. Posez doucement vos mains sur vos genoux et fermez les yeux. En fermant les yeux, vous vous déconnecterez des stimuli sensoriels du monde extérieur. Vous ressentirez alors un flot de pensées qui viendront à votre esprit et tenteront d'attirer votre attention. Ne vous laissez pas agiter par l'esprit du singe. Au lieu de cela, inspirez profondément, retenez votre souffle pendant trois secondes et expirez lentement. Commencez à observer chaque inspiration, la pause momentanée et l'expiration. Lorsque vous commencez à observer votre respiration, le bavardage incessant de l'esprit commence à s'apaiser de lui-même. Et au bout de cinq minutes, vous commencez à vous sentir plus tranquille et plus à l'aise. Une fois que vous aurez remarqué une sensation d'apaisement des pensées, essayez de faire en sorte que vos expirations soient plus longues que vos inspirations. Inspirez pendant quatre secondes, retenez votre souffle pendant cinq secondes et expirez pendant six secondes. Cette méthode de respiration permet à votre corps d'atteindre l'homéostasie, c'est-à-dire un état de relaxation naturelle du corps et de l'esprit. L'accès à cet état stimule également votre créativité et votre ingéniosité. Au bout de 20 minutes, vous pouvez commencer à ouvrir lentement les yeux et mettre fin à la séance de méditation. Ces 20 minutes peuvent sembler anodines à quelqu'un d'autre, mais pour vous, elles deviendront la base sur laquelle reposeront tous vos efforts créatifs. Prenez l'habitude de méditer pendant 20 minutes tous les matins au cours des 21 prochains jours afin de donner à votre esprit les meilleures chances de retrouver ces prouesses imaginatives. La deuxième étape pour vous libérer de votre réalité actuelle, ou de la simulation comme nous l'appelons, est de couper les liens énergétiques avec votre passé. Si vous voulez vraiment goûter à la liberté d'être le créateur de votre propre destin, vous devez vous ancrer dans le moment présent. Nous vivons dans un univers holographique où tout se déroule simultanément dans l'éternel maintenant. Le moment présent est la matrice de la création. C'est là que naissent les idées et que se produisent les manifestations. Mais si vous êtes prisonnier des souvenirs et des comportements de votre passé, vous ne donnez pas à votre esprit une chance équitable de créer quelque chose de merveilleux pour vous-même. Ce que vous êtes en ce moment, ce que vous pensez et ce que vous croyez sont des programmes installés dans votre subconscient par vos expériences passées. Ces programmes sont si puissants qu'ils contrôlent notre vie à notre insu. Le docteur Bruce Lipton affirme que 95% du temps, nous suivons une sorte de programme. Nous pouvons avoir l'impression de prendre des décisions consciemment, mais en réalité c'est notre subconscient qui est aux commandes. Et il a été conditionné au fil des décennies pour exécuter un programme. C'est de cette simulation que vous voulez vous libérer. Car le programme a été créé à partir des données du passé. Mais aujourd'hui, vous êtes une personne différente et vous voulez que votre avenir soit différent, de sorte que les programmes du passé ne vous sont d'aucune utilité. Votre passé peut être douloureux, plein de regrets, ou vous pouvez avoir envie de régler vos comptes avec quelqu'un qui vous a fait du tort. Mais si vous vous engagez dans cette voie, cela ne vous apportera que de la misère. Comme le dit Neville, ne perdez pas un instant à regretter, car penser avec émotion aux erreurs du passé, c'est se réinfecter soi-même. Laissez les morts enterrer les morts. Détournez-vous des apparences et assumez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être. Dans ces conférences, Neville a également enseigné une excellente technique qui peut être utilisée pour surmonter les souvenirs difficiles du passé. Il s'agit de la révision. Il suffit de s'asseoir dans une position méditative et d'accéder à l'état de transe des ondes cérébrales. Une fois en transe, reconstruisez le souvenir pénible de telle sorte qu'au lieu de vous causer une angoisse mentale, il ne vous affecte pas du tout sur le plan émotionnel. Par exemple, si vous avez reçu un diagnostic sérieux de la part d'un médecin et que ce diagnostic affecte tous les aspects de votre vie, vous pouvez reconstruire le même souvenir dans lequel le médecin vous remet un certificat de bonne santé. Révisez ce souvenir au moins une fois par jour jusqu'à ce que vous dissolviez toutes les émotions douloureuses qui y sont associées et que vous recabliez complètement cette voie neuronale spécifique. Enfin, nous en arrivons à la dernière étape et dire que cet ingrédient va transformer votre vie en un minimum de temps n'est pas exagéré. Alors soyez attentifs. Vous essayez de sortir de la simulation, c'est-à-dire de la matrice que vous vous êtes construite, pour une seule et unique raison. Vous ne voulez plus accepter le statu quo et vous voulez être une meilleure personne et profiter d'une vie plus épanouie à partir de maintenant, n'est-ce pas ? Mais pour créer une vie différente, vous devez savoir et décider à quoi ressemble cette vie. Quel changement merveilleux souhaitez-vous voir s'opérer dans vos finances ? Quel changement positif voulez-vous observer dans vos relations ? Et surtout, comment voulez-vous vous sentir par rapport à vous-même et à votre vie ? Neville Goddard a dit « Le sentiment est le secret de la manifestation ». Voulez-vous vous créer un avenir merveilleux ? Identifiez les sentiments qui sous-tendent tous ces changements, puis accueillez simplement ces émotions jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature pour vous. Observez autour de vous. La majorité des individus prisonniers de leur passé ou englués dans la matrice sont imprégnés de sentiments négatifs tels que la tristesse, le pessimisme et le manque d'estime de soi. Pour vous libérer de ces entraves, il est impératif d'opérer un renversement émotionnel, embrasser des sentiments de dignité, d'espoir et d'optimisme. Cette approche, connue sous le nom de « loi de l'Assomption », est un pilier fondamental des enseignements de Neville. L'objectif est simple, immergez-vous dans les émotions de l'avenir que vous désirez plutôt que de vous complaire dans celles de votre passé. Une technique efficace pour maintenir cet état d'esprit positif consiste à mémoriser et à répéter régulièrement des affirmations encourageantes. Par exemple, « Je mérite un avenir brillant et une vie extraordinaire. Tout docteur que je désire vient naturellement à moi. Mes souhaits se réalisent avec une facilité déconcertante. Je suis l'architecte et le maître d'œuvre de ma propre destinée. » Cessez mantra positif dès que vous vous sentez inactif ou que vous constatez que votre esprit dérive vers vos anciens schémas de pensée. De plus, chaque soir avant de vous endormir, visualisez mentalement l'avenir que vous souhaitez jusqu'à ressentir une harmonie vibratoire avec cette vision. Laissez-vous ensuite glisser dans le sommeil en conservant cet état de conscience élevé. N'oubliez jamais que vous êtes le créateur de cette simulation et que, par conséquent, vous seuls détenez les clés de votre libération. Appliquez consciencieusement ce protocole en trois étapes pendant quelques semaines et vous verrez s'opérer une véritable magie dans votre quotidien, transformant une existence ordinaire en une vie extraordinaire. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la Réalité sont mis gratuitement à votre disposition. Mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier, quantiquement, l'équipe de l'Institut de la Réalité.